Musique Bonjour à tous Alors aujourd'hui on se retrouve avec ce sexy romantic hair look Bref c'est un tuto quand même assez simple à réaliser Vous me direz ce que vous en avez à penser en commentaire Si vous l'avez trouvé Mais il me saoule ce haut là Si vous l'avez trouvé simple ou pas Et puis voilà je vous laisse tous mes réseaux sociaux juste ici Si vous avez l'envie de me suivre En tout cas c'est vrai que vous avez été nombreux à me demander des lookbooks Des hauls etc Mais je poste plus souvent des photos de moi en entier Sur Instagram que sur Youtube du coup Donc si vous voulez me suivre c'est là-bas C'est ce moi sur Instagram et sur Snapchat Et sans plus tarder on commence de suite Musique Musique Donc clairement je vous épargne le fait de l'enlever de la bouche Parce que c'est dégueu Il y a plein de salive qui part Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé sur Snapchat C'est le smile carbon Donc honnêtement sur moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien Vous avez un résultat instantané, immédiat Après j'en suis qu'à mon sixième ou septième jour Je sais pas si je vais tenir un mois en fait Parce que je trouve que 30 minutes dans la bouche c'est quand même long C'est pas comme si je pouvais me maquiller en même temps Parce que du coup j'ai toute cette zone là qui est gonflée Et je peux pas passer mon fond de teint etc correctement Mais après c'est vrai que sur le coup il y a quand même un résultat Donc je pense qu'au terme des un mois Ça doit quand même blanchir d'une teinte ou deux je pense Il y a plein de marques qui le font Mais celui-ci c'est smile carbon Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse Bref on va commencer le maquillage du coup je vais commencer par la brume Essential de la marque Sampare Paris Donc c'est une brume à la rose Hydratante légère qui va venir rafraîchir, tonifier et fixer le maquillage Moi vous savez que j'adore le MAC Fix Plus Et j'adore également ces deux brumes là de chez Urban Decay Donc le Quick Fix et le All Nighter Quand je sors, quand j'ai besoin que mon make-up tienne toute la journée, toute la soirée etc Je mets le Quick Fix avant même de me maquiller Donc après ma base Enfin après ma crème hydratante Et ensuite je termine avec le Quick Fix Et honnêtement avec ces deux là combinés Le make-up tient parfaitement Donc je vais la tester Enfin l'odeur ça sent tellement bon Ça sent la rose J'aime pas les odeurs de fleurs mais ça ça sent trop bon Je la testerai puis je vous dirai ce que j'en ai pensé en commentaire Si ça fixe bien le maquillage, si ça hydrate etc Est-ce que vous voyez comment ma morsure d'araignée ne veut pas partir ? En fait ça fait comme une trace Bon là c'est un bouton normal Bref pour venir couvrir un petit peu tout ça Aujourd'hui je vais mettre le fond de teint Je vais mélanger le Can't Stop, One Stop de NYX Avec le Skin Illusion de chez Clarins En fait non je vais prendre le Double Wear Nude de chez Estée Lauder Donc il me semble vous l'avoir dit dans l'une de mes autres vidéos Mais c'est un fond de teint qui est quand même assez glowy Ensuite toujours d'Estée Lauder Je viens prendre mon Double Wear Que j'ai en teinte abricot normalement Voilà Donc c'est mon correcteur de cernes Non mais je vous jure j'en rajoute un peu ici parce que mes cernes C'est une cata Je dors très très peu Oh là là Et pourtant j'essaye de m'hydrater, de boire beaucoup d'eau Je bois une bouteille d'eau par jour Mais rien n'y fait, je suis creusée Alors de plus en plus creusée Et en plus de plus en plus colorée C'est un délire Comme anti-cerne le Tarte Que j'ai en teinte Light Medium D'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient une teinte en France Que j'avais pas vue aux Etats-Unis C'est la teinte Neutre J'avais jamais entendu parler de cette teinte Peut-être que j'avais pas fait attention tout simplement Bref en attendant qu'il fasse sa vie Qu'il sèche un petit peu Moi je vais venir faire mes sourcils Et comme d'habitude je l'ai fait avec un pinceau Et un gel Je vous l'ai pas dit mais en fait j'ai fait cette coiffure Parce que ça va déterminer ma coiffure Ma coiffure de fin Et donc j'ai dormi avec ces tresses là Donc vous verrez après la suite le résultat Bon j'ai décidé de changer la forme de mon sourcil Juste pour cette vidéo Je sais pas j'avais envie qu'ils soient un peu plus arqués Dites moi ce que vous en pensez Dites moi si vous les préférez un peu plus arqués Ou un peu plus droits comme d'habitude Bon maintenant que l'encerne a séché Je vais venir l'estomper Et en fait maintenant je le laisse tellement séché Et tellement bien s'imprégner dans ma peau Que j'ai juste à estomper les rebords Et je ne le poudre même plus Et il n'y a aucun problème Il ne file pas entre les ridules Ça ne laisse pas de marque Ni de pli ni quoi que ce soit Du coup j'ai aucune idée De ce que je vais mettre sur les yeux Ouais sur les yeux Par contre je sais que je vais mettre du rouge à lèvres rouge Ou du rouge à lèvres bordeaux Donc je pense que je vais commencer par ça Je vais faire mon teint Et on verra à la fin Ce que je vais faire pour les yeux Là je vais en prendre un peu de poudre quand même Pour fixer ce que j'ai mis sur les yeux J'ai plus du tout de crayon bordeaux en fait Je vais en mettre un Quelle couleur ça Je vais mettre du rose Et il n'y a même plus le truc Le numéro Donc je ne saurais même pas d'où vous dire Enfin vous dire d'où ça vient Je vais quand même prendre Des lentilles cernes Et délimiter le tout Pour que ça fasse plus propre Donc le rouge à lèvres que je vais mettre C'est un Superstay Matte Ink En teinte Voyager Numéro 50 Ouais Si vous recherchez un rouge à lèvres Qui tienne, qui ne bouge pas Qui fait pas de craquelure C'est celui-ci Et par contre c'est une misère pour l'enlever La seule chose qu'il enlève C'est le baume clinique Le baume démaquillant Même avec le démaquillant bifasé de Sephora J'y arrive pas Et en fait quand vous mettez du rouge à lèvres Vous pouvez tricher Sur le dessus Là Mais ne trichez pas sur le côté Parce que sur le côté Sinon ça se voit Regardez Quand vous fermez la bouche Si vous trichez trop A ce niveau là ça va se voir Je ne vais pas dire Je ne change pas une équipe Il y a une palette mix Là vous savez j'ai envie de quoi D'un long trait d'eyeliner Super romantique Je pense que ce tuto Il va être ultra rapide Et ultra simple au final Alors je ne sais pas Si je le laisse comme ça Ou si je le fais un peu plus gros Je vais le laisser comme ça Et je vais rajouter un trait de liner rouge Au dessus Je ne vais même pas me prendre la tête Je vais prendre exactement le même rouge à lèvres Donc je vais en placer un petit peu Sur un pot Enfin dans un pot pardon Et avec un 315 de Zoéva Je vais tout simplement le placer au dessus Bon bah maintenant Plus qu'à passer aux fossiles Avant de mettre mes fossiles Je mets du mascara Et en ce moment Enfin dernièrement J'ai reçu ça de la marque Talica Et du coup Ca s'appelle Liposil C'est un espèce de sérum Un gel pouce Et pigmentation des cils Et j'utilise également pour mes sourcils Et ça fait quoi Une semaine 10 jours que je l'utilise Et j'utilise quotidiennement Matin et soir Il y a un embout Comme vous pouvez le voir Et une brosse qui va avec Donc vous êtes censé mettre Hop le produit directement Sur vos cils Et avec le mascara brossé Vous attendez 2 petites minutes Et ensuite Vous mettez votre mascara Bon j'ai pas encore remarqué Que mes cils devenaient plus noirs Parce qu'apparemment Ca pigmente les cils Mais par contre J'ai remarqué Qu'ils étaient plus full Donc pas forcément plus long Mais plus remplis J'ai moins de trous Donc est-ce que c'est dû à ça Est-ce que c'est dû à autre chose J'en sais rien En tout cas J'utilise celui-ci Et pour l'instant J'aime bien Merde ça a bavé Ensuite le mascara Que j'applique C'est le Smash Nars Pardon Le Climax D'ailleurs Talica En même temps Qui m'a envoyé Le Liposil Il m'a envoyé celui-ci Le soin démaquillant des cils Mais c'est de la bombe Ce produit-là Vraiment Il enlève tout Et il y a vraiment Un mi-chemin Entre l'huile bifasée C'est pas du tout Une huile bifasée La texture Bah je vais vous la montrer C'est un gel Comme ça Ca ne pique absolument pas les yeux C'est tout doux Et pour les filles Qui Ca sent trop bon Voilà c'est un gel En fait C'est pas du tout huileux Donc quand ça sèche Ca pique pas dans les yeux Ca rentre pas dans les yeux Ca démaquille Mais tellement bien Vraiment Si vous avez la possibilité De tester celui-ci Il est génial Et en plus de ça C'est censé venir fortifier Et renforcer Les cils qui ont été fragilisés Mais en tout cas Pour cette partie-là Je sais pas Mais ce qui est sûr C'est que ça démaquille super bien C'est pas les yeux Ca assèche pas le contour de l'oeil Parce que je sais Qu'il y a certains produits Qui sont irritants Et que vous aimez pas forcément Aussi avoir une huile Sur les yeux Etc Mais testez celui-ci Et dites-moi-en des nouvelles J'ai trop envie de mettre Ceux-là De la marque La La Lachiz C'est les Fluffy Je les aime trop Pour toutes les occasions Je les aime trop Je trouve qu'ils font bien full On voit pas vraiment le côté rouge Après ça peut être super subtil Du coup J'ai rajouté un tout petit peu de blush Un tout petit peu Alors je vais prendre celui-ci De la palette Nars Narcissist Unfiltered One Bon je vais maintenant passer aux cheveux Comme vous pouvez le voir J'ai fait ces petites tresses-là Pour avoir cet effet un petit peu bouclé Wavy Pour avoir des nattes Là je viens mouiller Avec ce produit Donc kératine liquide Honnêtement Vous pouvez mouiller juste avec de l'eau C'est pas un souci Et je vais rajouter Le bébé Thickening Air Spray Lac Épaississante De Bumble & Bumble Et ensuite Je vais venir défaire Ces nattes Évidemment J'ai certainement pas laissé ça comme ça Alors pour éviter que ça ne sèche Du coup Je rajoute l'huile stupéfiante De la marque Ocaran Et j'ai interminé avec un shampoing sec Celui de la marque Sébastien Professionnel Le Dry & Amic D'ailleurs c'est C'est Jade Qui me l'a offert La créatrice du bar à brushing Oly Si tu passes par là Je te fais des bisous Et franchement Il est génial Et voici du coup Pour le petit look romantique J'attends de savoir Ce que vous en avez pensé En commentaire Je vous fais tout plein de gros bisous Prenez bien soin de vous A très très vite Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz